score 1, 2, 3, 4, plus. Je me suis trompé. Ok. On va aller dans mon compte. Ok, là, on n'a pas de produit, etc. Pour les produits, hop. On avait prévu le champ photo, mais pour l'instant, on ne faisait rien avec celle-là. Parce que dans notre base de données, ici, on... Ah, ben, je l'ai décommenté déjà. Je vais me connecter avec DWShop. Je prends DWShop. Ok. Si je fais describe... Pourquoi tu as créé DWShop deux fois ? Parce que là, je me connecte avec l'utilisateur DWShop, pas avec l'utilisateur root. Ça ne change rien. Mais au moins, je n'ai accès que à cette base de données. Describe... On n'est pas obligé de se connecter tout le temps avec le root. Je ne l'avais pas réimporté. Ok. Alors, ce que je vais faire, c'est que de base, je vais créer un utilisateur. Comme ça, je n'aurai pas un après-entrée à chaque fois. Est-ce que le DWShop, on a lui donné tous les droits, c'est ça ? Ouais. Je vais créer une entrée pour mon utilisateur plutôt que de le refaire à chaque fois. D'ailleurs, j'ai mis 2D ou un seul ? J'ai mis 2D. Postal code. City. Country. Isadmin. Et les valeurs, ça sera Donc, on a John Do Là, je vais mettre 45, allez. John Do arrobas test en commun. C'est une chaîne de caractère. Je vais le mettre là comme ça un peu plus haut. OK. L'adresse, on avait mis un truc genre 3RU du test. Code postal 1, 2, 3, 4, 5. City, test, ville. Et France. Et true. Le mot de passe, il faut juste le rajouter par contre. Pour le mot de passe, je vais faire comme ça. Directement au tout début, je vais faire un écho de password hash, password underscore 1, 2, 3, 4, plus, un password bcrypt, avec un cost à 14. Et derrière, je daille. Je vais juste récupérer cette chaîne de caractère pour la mettre dans ma base de données directement. Pour récupérer le password hash, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Hop. Comme ça, je la mets ici. Voilà. Comme ça, de base, j'aurai toujours cet utilisateur-là. Donc, ça, j'en ai plus besoin. Voilà. Ok. Hop. On va voir ce que je vais faire maintenant. C'est parti. Je vais porter directement mon fichier. Ah, ici, il te dit, carte ID doesn't have a default value. Oui. Il faut que je lui mette un carte ID aussi. Il faut que je crée un panier aussi. D'ailleurs, on va peut-être changer tout de suite cette histoire de panier parce que je ne vais pas le faire comme ça au final. Le carte, il aura... Il aura quoi comme tête ? Il aura plutôt, plutôt, plutôt... David, c'est quoi avec la TDSRG moins ? C'est bon. Ok. Alors, je finis ça et on voit ça après. D'accord. Je ne vais pas mettre de carte ID au final, ici. Je vais faire plutôt une liaison directement entre l'utilisateur et les produits. Et cette table de liaison, ce sera notre table de panier. On va plutôt faire comme ça. Donc, dans ce panier, il y aura l'ID de l'utilisateur, l'ID du produit. Il y aura la quantité de produits. Est-ce que c'est tout ? Je vais l'appeler carte, par contre. Carte. Carte, allez, c'est-à-dire bien. Donc, ici, on aura plutôt le user ID. On aura le product. Tu mets la carte comme une table de liaison, c'est ça ? Oui. Je vais plutôt faire comme ça. D'ailleurs, ce ne sera pas de l'auto-incrément. Référence, quelque chose. Oups. Une certaine colonne. Et on, delete, cascade. On update, cascade. Ici, je vais dire que la clé primaire, c'est la colonne user ID. et product ID. Voilà. Il y a du clé, c'est-à-dire ça ? Oui. C'est une paire, cette fois-ci. Et je vais quand même lui mettre un carte ID qui sera un bigint auto-incrément. Pas forcément obligé d'avoir un ID. Il va quand même lui en mettre un. OK. Donc, les produits, ils seront référencés dans cette table carte et l'utilisateur aussi. Donc, comme ça, on pourra voir que l'utilisateur numéro 1, il a tel produit, tel produit, tel produit, tel produit. Il faut lui mettre une quantité aussi. Pour savoir combien de produits il a identique. Quantity, int, default. Non, mais pas de défaut, on met juste un note nul. Il faut qu'on renseigne une quantité. Donc, notre MCD, il faudrait qu'on le modifie un petit peu. Donc, users et products, c'est une relation many to many maintenant. Un utilisateur peut avoir zéro ou plusieurs produits dans son panier et un produit peut être zéro fois ou plusieurs fois dans le panier. Et donc, ce panier, c'est celui-là. C'est ça, la table de liaison. Celui-là, je l'appelle carte. C'est une entité à part entière, mais qui sert de table de liaison, du coup. Ce sera plus simple de faire comme ça, je pense. Ok. Alors, est-ce que... Carte ID, ici, ça, j'en ai plus besoin. Parce que c'était celle-là, la table de liaison. La base entre le... Entre le carte et le... C'était quoi, celui-là ? C'était entre le carte et le produit, celui-là. Donc, au final, celle-là, on en a plus besoin. Du coup, j'ai plus besoin de mettre deux cartes ID. Donc, en principe, ça devrait être bon. Si je le référenche... Au lieu de faire plusieurs tables, on a supprimé une, c'est ça ? Oui. Et à faire des liaisons. Oui. Alors, est-ce que maintenant, c'est bon ? Incorrect table de définition. Donc, celui-là, je ne peux pas le mettre en auto-incrément. Parce que sinon, il faut que ce soit une primary. Alors, est-ce qu'on peut en mettre ? Ici, une triplette. Deux, je sais, mais trois, je ne suis pas sûr. Carte ID. Apparemment, oui. Oui. OK. C'était importé ? Oui, ça, c'est importé. Après... Tu peux l'afficher ? On va le voir comment... On peut aller dedans. Ça ne m'a pas mis du tout mon truc. Ce n'est pas grave. Donc, le premier, c'est le nom d'utilisateur. Le deuxième, c'est le nom de la base de données. Si je fais un describe carte, on voit que c'est les trois des clés primaires. Et les circonsédérés. Oui. Donc, il ne pourra pas y avoir une entrée avec le même numéro de carte, le même numéro d'utilisateur et le même numéro de produit. OK. OK, ça, on a modifié ça. OK. Donc, maintenant, on n'a plus besoin de lui lier un carte. Du coup, dans notre contrôleur, c'est dans le modèle, je crois, le carte manager, ça, on n'en aurait plus besoin. Donc, quand on crée notre utilisateur, on n'a plus besoin de faire un create carte. Alors, ce n'était pas ici. Est-ce qu'ici, on récupère le carte ? Non. C'était dans le contrôleur du user. Non, c'était dans le produit. C'était où ? Pourquoi il n'y a que ça, ici ? C'était dans l'authentification. Ici, du coup, on n'a plus besoin de carte ID. Et dans mon user manager, ici, j'attendais... Alors, c'est où ? Voilà, ici, j'attendais le carte ID. Je n'en ai plus besoin parce que j'ai supprimé cette table. Cette ligne-là, non plus, je n'en ai plus besoin. Ah, ok. Ça devrait être bon. Alors là, j'ai ma nouvelle base de données. J'essaye de connecter jundo.test.com et j'essaye le password underscore 1, 2, 3, 4 plus. J'ai mis texte. Ah, j'ai mis... Ok, j'ai mis 2W. Très bien. En tout cas, ça marche bien, du coup, notre formulaire. Ça permet d'avoir notre petit... Ah, c'est sympa. Ok, donc là, on va pouvoir implémenter l'image pour notre produit. Alors, par contre, moi, ce que j'aimerais... Je vais d'abord récupérer mes produits. Je vais les mettre dans un dossier dans un dossier dans mes images. Là, j'avais déjà mis quelques images de côté. On va prendre ça. Ça. Alors, image. Nouveau dossier. un dossier produit mais maintenant donc ici déjà on rajoute un petit bout de javascript qui va être sympathique je fais dans mes images dans mon dossier produit là j'ai des biscottes, des confitures et des flocons d'avoine j'aimerais bien que quand je choisis la confiture là j'ai la photo de la confiture qui s'affiche plutôt que confiture.jpay pour ça je vais utiliser du javascript alors cette div là je vais lui donner une taille certainement qui va être la même que celle là qu'est-ce que je vais faire pour faire ça je vais peut-être mettre ces deux champs cette div plus celle-là dans le même container pour caser la même hauteur et dans cette div là je vais mettre une balise image de toute façon vous allez voir comment on va faire je vais d'abord créer ça c'est dans admin c'est dans ad product donc là où j'ai le file là la photo dans cette div là donc moi ce que je veux c'est faire un truc dans ce genre là mettre les deux dans la même et dans celle là avoir encore une div comme ça pour l'instant ça va pas être terrible au niveau du rendu encore que c'est pas si mal que ça alors ce container je vais lui donner une classe classe je vais l'appeler image comment je vais l'appeler ça je vais peut-être l'appeler alors c'était comme qu'on l'avait image produit non non je vais essayer de reprendre la même c'était sur c'était sur lequel c'était sur le sign up donc on aura pas les mêmes trucs voilà ici dans hot dans sign up là on avait un form row ou un truc comme ça là non je vais pas la réutiliser je vais en faire une autre donc je vais lui donner un nom de classe alors comment je vais l'appeler je vais l'appeler form row comme ça mais tiret tiret image produit tiret description parce qu'il y aura l'image et la description dans cette div là il y a mieux à faire comme non mais bon je suis pas méga inspiré pour le nom ça ça va aller dans les styles admin donc ça sera dans le main je vais le mettre par ici en bas donc chaque dossier a son style c'est ça ? voilà j'ai fait un dossier pour la partie admin un dossier pour la partie authentification et le reste c'est un petit peu tous les styles globaux tu les as importés alors dans ça je vais faire un display flex déjà voir ce que ça nous donne alors déjà ça donne rien ok il faut que je mette un peu plus loin c'est à cause de Andy là log LG alors c'est parce que déjà il prend pas la classe j'ai pas sauvegardé c'est à cause de Rick Spencer ça ? comment ? c'est la fonction LG qu'on a mis hier la fonction LG oui c'est ça mais non même pas du coup là c'est juste que ici on voit bien qu'il est affecté là main form row tiret tiret image tiret description par contre il est pas assez fort comparé aux autres que j'ai avant qui est main et puis en plus il y a le width 40% ici qui prend le dessus main form div quand il est là bas ça veut dire qu'il a pas prévu quand même c'est ça ? ouais donc là ce que je vais faire c'est que je vais faire un sélecteur un petit peu plus fort du coup je vais dire la div qui a cette classe là en principe il devrait être un peu plus fort pour le coup pareil voilà il est là déjà il me le met bien en display flex mais ça changera parce que j'étais déjà en display flex je vais juste changer l'orientation parce qu'il était en colonnes normalement donc ici je vais mettre flex direction row c'est déjà mieux par contre la largeur c'est pas ça parce que là il prend les 40% du 992 donc là je vais lui dire d'ailleurs ça ce sera à partir de 992 aussi donc l'alger et la largeur par contre celui là il est à 100% comment ? ah oui pour le sélecteur oui parce que là je cible du coup quelque chose qui est dans le main donc c'est une div qui a cette classe là donc c'est plus fort que les autres sélecteurs d'en dessous tu peux mettre important tu peux mettre important tu peux mettre important aussi mais bon et les div qui sont dans celui là je vais leur donner une largeur de 100% c'est pas tout à fait la même largeur que les autres du dessus sinon ce que je vais faire c'est que je vais faire un je vais laisser la largeur et je vais juste le mettre en space between voir ce que ça me donne alors lui il veut quand même prendre toute la largeur le gourmand là ok parce que je lui ai dit de prendre 100% le last child mais là j'ai plus forcément envie donc le last child il prend pas 100% voilà ok et donc dans cette div là dans celle là donc celle qui englobe ma div où il y a le label et l'input alors déjà cette div là à l'intérieur il faut qu'elle fasse 100% donc je vais lui donner une classe comme ça je vais pouvoir la cibler plus facilement classe égale img-container hop euh media query là je m'en fiche un peu je vais dire la div qui a img-container je veux qu'elle fasse 100% voilà donc là elle fait bien 100% voilà donc celle là c'est bon maintenant le parent celui là je veux qu'il prenne 100% de la hauteur qu'il fasse la même hauteur que tout ça quoi donc il faut que je lui donne une classe aussi euh euh alors je vais peut-être pas l'appeler image container euh je vais l'appeler image-tiret-field plutôt parce que ce sera le champ pour renseigner l'image déjà je vais pas mettre dhrt-gtervt-gert derrière je vais pas mettre dhrt-gert c'est quoi la différence entre tarz-gert et thrt-gert bon c'est pour le BEM en principe les tirez tirez c'est pour des modificateurs donc là c'est pas forcément trop un modificateur celui-là je vais l'appeler container parce que celui-là il aura mon champ pour ajouter mon image et une valise image qui va être renseignée un petit peu plus tard quand on aura choisi l'image avec javascript ok donc image container donc la div qu'il y a pour classe image container je vois qu'elle ait une hauteur de 100% normalement ça devrait fonctionner alors bon il prend pas les 100% parce que là il faut que l'alignitems il est un flex start le alignitems ici va passer à stretch comme ça ça devrait s'étendre d'ailleurs ça je vais le mettre au dessus puisque celui-là il correspond à la classe form row comme ça ce sera plus visible il prend pas encore toute la hauteur alors pourquoi déjà il prend 40% de largeur ok il prend pas encore toute la hauteur de la hauteur nous avons donné un fonctionnement après il prend que le 100% de l'image container ouais non 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 ça devrait être bon le élément stretch l'alignitem stretch on va le prendre bien stretch ok on va déjà essayer de rajouter la photo alors moi ce que je veux faire c'est quand je clique choisir un fichier et que je prends une photo là ça me change la source de mon image qui pour l'instant n'est pas visible puisqu'il n'y a rien dedans j'aimerais bien que ça me change la source pour utiliser la source de celle que j'ai choisie on va aller chercher sur internet input file get src get the image je vais chercher directement la réponse on va copier ça et on va tester il me faut du javascript pour add product par contre là je ne veux que sur cette page là le javascript et donc là j'ai un souci parce qu'il faudrait que je le mette dans le layout directement c'est pas tout à fait ce que je veux moi donc ce qu'on va faire c'est qu'on va utiliser encore une fois les blocs comme ça ici par contre je vais faire un bloc pour le head je vais faire un bloc ici que je vais appeler head et comme ça tout ce que je veux rajouter dans le head je vais le mettre dans le bloc head donc ici dans add product je vais rajouter un bloc head et ici je peux lui mettre le script le script il sera dans set js partie admin partie product je vais appeler add product .js on va mettre en defer donc ce que ça va faire ici c'est qu'il voit que j'utilise le bloc head donc il va regarder dans le layout le bloc head où est-ce qu'il est il est là donc tout ce que je vais rajouter dans ce bloc il va venir le mettre ici dans le head donc plutôt sympa pour charger dynamiquement des fichiers sur un seul sur une seule page donc ce fichier là n'existe pas encore je vais faire un dossier quand même admin add-product.js ici je vais juste faire pour l'instant console.log test et on va voir s'il nous l'affiche bien il nous l'affiche bien donc très bien là je vais copier-coller ça par contre les var n'en merci donc ici on vient récupérer l'image là ici il y en aura qu'une donc je peux laisser ça comme ça ici il vient récupérer l'input de type file j'en ai qu'un donc je vais laisser ça comme ça et ici il vient récupérer la première image ici il instancie une classe qui est un file reader qui permet certainement de lire un fichier alors ça par contre non je ne vais pas utiliser ça il faut utiliser reader.addEventListener et utiliser loadEnd c'est quand ça a fini de charger donc s'il y a une file on va voir ce que ça donne si c'est bon ou pas apparemment c'est pas bon il n'affiche rien non alors celui-là son bout de code il n'était pas terrible c'est le script qui marche pas je pense que c'est le JS alors en attendant je n'ai pas appelé ma fonction en fait sur tout ça il faut que j'ajoute un événement onChange du coup à notre assetInputFile d'ailleurs je vais le récupérer directement par son ID puisque je lui donne un ID donc IDFile je vais faire ça File InputElement il y a ça et je vais lui rajouter un écouteur d'événements à lui Change donc à chaque fois qu'il va changer on va exécuter PreviewFile ça devrait marcher un petit peu mieux normalement elle n'est pas tout à fait au bon endroit l'image parce que du coup en fait oui j'avais une autre valise image donc il n'a pas bien pour l'endroit je crois FileImage c'est l'image de Dogron l'ID alors regarde ici il cherchait juste une image donc la première image qu'il a trouvée c'était celle du logo qui était en haut à gauche donc moi je vais plutôt lui donner un ID Product-Image comme ça je suis sûr et certain que ce sera celle-là le Query Selector du coup ce sera Product-Image ça devrait être un petit peu mieux alors si je choisis quelque chose hop voilà si j'en choisis une autre on va prendre les biscottes hop c'est cool non ? très cool alors le Image Container par contre je vais le mettre en Justify Content il est déjà en Center alors c'est quoi que je dois mettre en Center parce que mon image elle n'est pas au centre j'aimerais bien qu'elle soit placée au centre alors est-ce que si je fais un Justify Self non il ne marche pas Align Self alors on va faire un Align Self Center comme ça il se met au milieu de la boîte ou alors on peut le laisser à gauche comme vous voulez peu importe de toute façon ouais c'est pas absolument c'est joli donc maintenant on peut venir prévisualiser bon par contre il faut changer l'image parce que sur certains ça va être un peu trop grand donc on va lui mettre une largeur maximum par exemple alors c'est ici je crois donc l'image qui est dedans elle fera 100% de la largeur et au maximum elle fera 100% tu changes de style c'est ça ? ouais pour pas que justement quand je mette une image trop grande elle soit trop grande là ça va du coup ça rentre bien dans le truc là aussi et là aussi ça reste bien dans la boîte ça dépasse un petit peu celle-là il faudrait peut-être lui changer sa largeur un petit peu mais bon c'est pas très grave on a déjà un petit système de preview comme ça qui est sympa elle est peut-être un peu grande d'ailleurs il faudrait mettre peut-être pas 100% mais 75 on a un truc un petit peu plus voilà comme ça c'est pas mal 75% quand on réduit par contre du coup elle va réduire aussi l'image alors ce que je vais faire c'est que je vais faire comme ça je vais mettre en petit on va voir quand c'est très petit comme ça je vais faire 4REM peut-être en largeur peut-être un peu plus c'est un peu trop petit on va mettre plutôt des pourcentages et on va mettre peut-être une largeur minimum à 10REM et en pourcentage on va laisser 75% comme on a mis puisque c'était pas trop mal comme ça on va voir ce que ça nous donne ça nous donne ça et quand on réduit ça pourra pas descendre en dessous de ça c'est pas trop mal ok donc là on a un petit preview c'est sympa moi j'aime bien hop clac clac maintenant on va passer au problème là on était en train de rigoler maintenant on va moins rigoler alors c'est dans product controller c'est post admin products d'ailleurs les erreurs on les renvoie pas encore c'est pas très grave je vais pas tout de suite créer mon produit et je vais pas faire ça quoi là non plus et je vais pas faire ça non plus voilà ici je vais regarder comment faire pour récupérer mon fichier que j'envoie si vous tapez php upload on tombe directement sur même pas ici là sur la doc officielle et on a un petit exemple alors on a exemple 2 moi je voulais l'exemple 1 mais non ça on s'en fout ok tiens d'ailleurs c'était pas celui-là que je voulais c'était peut-être tu moi ça doit être ça donc déjà ils utilisent la super globale dollar underscore files donc on va déjà essayer voir ce que ça nous donne d'ailleurs ça je vais le laisser là je vais faire juste des daïs pour l'instant David ? oui désolé de te couper ah oui c'est vrai c'est la réunion c'est ça ? non non en fait elle vient de nous envoyer un message pour décaler la réunion pour cet après-midi ok bah pas de soucis ouais donc tranquille on le fera tout à l'heure ouais alors ici on va donc essayer de faire ajouter on va juste voir le contenu de dollar underscore files voilà c'est un tableau qui est vide pourquoi il est vide je sais pourquoi il est vide là dans l'état ça marche pas pourquoi parce qu'il faut changer l'encodage de notre de notre formulaire je vais aller dans add product dès lors qu'on veut ajouter une image envoyer des fichiers il faut rajouter un attribut ici sur notre formulaire il attribue enc type et ici c'est multi-port form data je crois que c'est écrit comme ça je crois que ça s'écrit comme ça si on réessaye voilà si on réessaye on voit bien qu'on a une clé file pourquoi une clé file parce que je l'ai appelé ici file et on a plusieurs choses on a le nom on a le type de fichier on a le nom temporaire on a les erreurs si jamais il y en a ou pas et on a la taille le fichier temporaire ici là c'est lui qui va nous servir à importer notre image parce que là au final elle a été téléchargée dans un dossier temporaire donc ce qu'il faudra faire c'est faire nos petites vérifications voir si la taille est bonne voir si le type de fichier est bon aussi si c'est bien ça qu'on attend et ensuite on pourra le déplacer de ce dossier là à là où on veut on va essayer de créer une fonction aussi après pour ça comme ça on n'aura pas réécrit à chaque fois le même code ici déjà c'est ma clé je l'ai appelé file ici je recharge voilà on a juste le contenu de la clé file donc qui est un tableau qui est la même chose qu'avant sauf que là on accède directement à notre fichier ici ils nous disent quoi après ici ils nous disent qu'on peut aller voir dans error pour vérifier s'il y a des erreurs ou pas et là ils ont déjà des constantes prédéfinies on va mettre if alors je vais déjà l'enlever le déstructurer peut-être file je le mets dans la variable file qui est égal à $ underscore file là ça va nous faire ça va nous faire la même chose c'est juste qu'on pourra utiliser file comme ça direct si on recharge la page la même chose le nom du dossier enfin le nom de la photo temporaire il change à chaque fois parce qu'elle est retéléchargée et réenvoyée dans le dossier temporaire donc elle change de nom forcément ok et ici du coup on peut lui dire if file à la clé error est égal à et là on a plusieurs constantes prédéfinies pour checker un peu les erreurs ça commencera par upload si on écrit upload on a tous les types d'erreur donc si upload error ok ça veut dire qu'il n'y a pas eu d'erreur no file c'est à dire qu'on n'a pas envoyé de fichier partiel ça c'est certainement que le fichier n'a pas bien été téléchargé si l'extension ça doit être certainement s'il n'y a pas d'extension je ne les connais pas tout le temps à quoi ça sert mais là ici c'est s'il n'y a pas de dossier temporaire donc si elle n'a pas été téléchargée etc donc on va plutôt vérifier celui-là donc si dans la clé error c'est égal à upload error ok ça veut dire qu'on l'a bien téléchargé on va l'afficher qu'à ce moment-là sinon on die directement normalement on devrait avoir le même rendu voilà on a le même rendu par contre si on revient en arrière et que je ne mets rien hop on met ça hop voilà ici le upload error ok il n'est pas bon là ce serait plutôt un no file j'imagine je vais mettre écho pas d'image envoyée hop on réessaye j'envoie rien alors je recharge quand même la page hop et là j'ai bien pas d'image à envoyer parce que j'ai pas envoyé d'image donc il tombe sur le upload error no file donc ces deux erreurs on va pouvoir les check du coup renvoyer un message d'erreur quand il n'y a pas de il n'y a pas de fichier et ici c'est si le fichier a bien été envoyé hop on peut réessayer on va mettre la confiture je fais ajouter et on a bien le fichier qui a été téléchargé hop ensuite ils nous disent quoi ici il récupère le tmp name et ensuite il récupère le nom en faisant une petite transformation en php et ensuite le move uploaded file c'est pour changer le fichier de dossier là ils prennent donc l'endroit où il est stocké temporairement et ils l'envoient à l'endroit où ils veulent donc globalement ça va être à peu près ça nous on va faire un petit peu plus compliqué pour avoir des des vérifications quand même parce que là ils font pas tellement de vérifications ils regardent pas trop si c'est une extension qui est autorisée ou pas nous on va plutôt vouloir vérifier ça quand même alors donc à la place de faire ça je vais pas faire un écho ici je vais récupérer ici si on regarde on a comme clé nom type tmp name error size moi je vais récupérer le nom déjà je vais appeler file name la variable je vais récupérer le tmp name puisque celui-là va nous servir à la déplacer là je vais mettre tmp name aussi plutôt file tmp name pour l'instant c'est tout la taille je vais pas forcément la vérifier parce que c'est un petit peu galère à vérifier parce que c'est envoyé en bytes donc c'est un petit peu galère à vérifier ok est égal là file par contre dans le nom j'ai le nom plus l'extension moi le nom j'ai pas envie de le stocker comme ça j'ai envie de le stocker autrement ce que je veux moi c'est hacher un petit peu le nom pour pas avoir n'importe quoi dans le nom peut-être mettre une date aussi pour savoir quand est-ce que ça a été upload par exemple on pourrait très bien voir un truc du genre la date du jour donc par exemple 2021 on est le 0.4.23 en plus on pourrait voir un tiret avec un h comme ça point l'extension du fichier par exemple un truc dans ce genre là comment ? j'ai rien pour récupérer que le le point jpeg on peut utiliser une une fonction passe info ça retourne l'information about file path et ça on va le faire sur le sur le file name si je sauvegarde et que je réaffiche alors qu'est-ce qu'il me dit ? il ne veut pas faire le écho plutôt un printer comme ça je vais prendre ça voilà ici il me dit le nom l'extension et juste le nom ici il nous le fait directement il nous affiche le nom de base déjà et ensuite il nous affiche l'extension et il nous affiche aussi le nom du fichier de base donc moi je vais récupérer quelque chose de ça de base info là je ne vais pas l'afficher je vais le déstructurer pour récupérer des trucs comme ça on va mettre un égal devant et je vais déstructurer comme ça comme ça voilà ici je vais récupérer le file name et l'extension je ne vais pas récupérer file name je vais récupérer file enfin je vais mettre dans un file base name je peux mettre full name plutôt voilà name with extension comme ça on verra bien à quoi ça sert file name ici ce sera juste le file name et on récupère aussi la clé extension je vais mettre file extension j'ai oublié le point virgule ok donc là on a nos petites variables pour faire la suite ce que je peux faire maintenant que j'ai le file extension tout seul comme ça je peux venir valider si c'est bien un type de fichier que je veux donc je pourrais par exemple créer un tableau que j'appellerais allowed file types et ici on viendrait renseigner les extensions qu'on veut bien accepter donc moi je veux bien accepter le jpg le jpeg le png le jif aussi et pour l'instant ce sera tout et ensuite avant de déplacer mon fichier du coup je pourrais vérifier s'il est dans ce tableau là ou pas l'extension si l'extension correspond à un de ces à un de ces quatre types de fichiers d'extension pour ça on va voir une autre fonction encore qui est utilisée pour les pour les tableaux c'est in array donc ça va vérifier si telle chose est dans le tableau ou pas donc là moi le needle parce qu'ici on a deux paramètres needle c'est ce qu'on recherche et aistax c'est là où on va chercher donc moi je veux rechercher le file extension dans aloud file types là je veux juste écho ce type de fichier est bien pris en compte par exemple si je recharge ma page dit ce type de fichier est bien pris en compte parce que c'était bien un jpeg et là je l'ai accepté moi dans mon tableau donc à ce niveau là une fois qu'on arrive ici là on est plutôt prêt à déplacer notre image vers notre serveur donc là ce que je vais faire moi c'est que je vais le créer dans je vais le créer dans public et je vais créer un dossier upload par contre je ne vais pas le créer moi à la main je vais le créer via php ok alors ici je vais faire un printer de cette constante magique ils appellent ça comme ça en php ah non d'ailleurs c'est pas celle là que je veux moi qu'est-ce que je vais bien pouvoir prendre pas le dire ce sera pas terrible parce que là ça me prend depuis la racine de mon de mon de mon serveur Apache moi je veux pas que ça prenne le serveur Apache en compte parce que ce sera pas forcément toujours le même ce sera pas forcément la même organisation de dossier à chaque fois je vais prendre quelque chose qui est relatif là où je me trouve plutôt que ce chemin absolu ici alors comment je vais faire ça bon je vais enlever ça parce que pour l'instant je n'en ai pas besoin je vais choisir alors comment je vais faire ça je vais juste vérifier un truc je vais faire mes points ok non c'est pas ça alors alors il faut juste que je lui dise d'aller dans par rapport à ce fichier là donc qui est dans mes contrôleurs il faut que je lui dise d'aller dans le dossier public et de créer un dossier à cet endroit là ok parce que jusque là déjà ça ça va au niveau de la de la logique ouais ouais pour en sorte de logique ça va ok cool alors je ne sais pas si je peux faire un truc de ce style là alors en PHP on peut vérifier si quelque chose est un dossier ou pas il se dire je crois c'est un truc dans ce genre là voilà il se dire voilà ça indique si le fichier est un dossier ou pas et ici il nous donne des petits exemples ici il se dire ça il va nous dire si c'est oui ou si c'est non alors déjà on va vérifier on va faire un printer plutôt il se dire si ce que je vais lui passer là est un dossier ou pas donc je remonte d'un cran je vais dans public et je vais dans uploads alors le printer il ne va pas me le mettre c'est plutôt le vardump il me dit que c'est faux c'est pas un dossier si je lui mets à 7 il devrait me mettre vrai voilà donc là il a vérifié si le dossier à 7 existait il a vu donc moi je vais faire déjà ce petit check vérifier si ce dossier là existe pour le créer si ça c'est pas un dossier tu vas le créer pour le créer c'est comme dans le terminal mkdir et ensuite il faut lui dire où le créer et comment le créer donc avec quel droit le créer au final donc moi je veux le créer dans déjà je vais mettre mon point virgule je vais le créer dans ça je clique uploads alors on va déjà essayer ça voilà on voit bien qu'il m'a créé le dossier uploads je vais le supprimer hop voilà donc à partir d'ici on va pouvoir déplacer l'image simplement hop donc là ce sera la fonction moveUploadedFile moveUploadedFile il faut lui donner le nom qu'elle a de base maintenant donc c'est celui là le dossier temporaire hop fileTMPName et il faut lui donner la destination alors la destination je ne vais pas le mettre comme ça je vais le mettre plutôt en variable ça sera égal à ça comme ça au lieu de réécrir ça à chaque fois je mets ma variable et là pour l'instant on va juste faire ça on ne va pas le crypt ni rien pour l'instant on va juste voir déjà si ça fonctionne alors qu'est-ce que j'ai fait ici j'ai oublié le point value alors je retourne là je fais ça je mets ma confiture je fais ajouter alors ici qu'est-ce que j'ai fait c'est qu'on avance copy function cannot be directory oui parce que là je lui mets juste le lien du dossier donc là il faut que je lui rajoute quelque chose ici parce que là la destination c'était juste public uploads mais c'est un dossier donc moi je vais le mettre dans ici ce sera je vais laisser juste le file name with extension pour le moment déjà pour tester voir si ça fonctionne alors on va test hop je rajoute ma confiture je fais ajouter hop ce qu'il a ajouté et elle est bien donc j'ai bien réussi à l'envoyer tout cool donc maintenant qu'est-ce qu'il faut que je fasse au moment de créer le produit il faudra que j'envoie l'URL de l'image pour justement lui dire où aller chercher cette image après donc ce que je vais faire ici si je stocke comme ça notre adresse de destination ça ne va pas marcher parce que la source ce sera 2. 2. slash public slash upload slash le nom du fichier sauf que dans ma page je ne vais pas le trouver comme ça moi je vais plutôt lui mettre un chemin absolu avec un slash donc ce sera plutôt slash slash upload et le nom du fichier alors ici je vais mettre plutôt upload product et ici je ne lui ai pas donné tous les droits en écriture etc mais ça a l'air de fonctionner qu'est-ce qui se passe chérie tu as des soucis non c'est parce que je nettoie mon clavier je me fais exprès c'est la tête qui est tombée sur le clavier je ne vais pas mettre un 0 on va le laisser comme ça parce que ça avait l'air de fonctionner on n'a pas besoin de changer le mode ici ici à la création du dossier on pourrait lui donner des restrictions au niveau des permissions sur les utilisateurs etc là je vais laisser par défaut par défaut je ne sais pas c'est quoi par défaut c'est 0 777 oui mais peut-être que après ça peut poser soucis pour la sécurité du site pour l'instant on va laisser ça comme ça on verra un petit peu plus tard là on en était on avait réussi à créer notre dossier d'ailleurs ici je ne sais pas si ça va fonctionner parce que le upload n'est pas il faut que je mette dans récursif je crois ici on a un mode récursif parce que là dans l'état j'ai changé le chemin j'ai rajouté un autre dossier à la suite alors là je ne suis pas sûr que ça fonctionne maintenant voilà ici il me dit no suchfile or directory il ne trouve tout simplement pas le dossier uploads pour qu'il le trouve je vais devoir lui passer le paramètre en récursif je vais lui dire true c'est à dire que si le dossier n'existe pas il va le créer en même temps alors ici il me dit quoi il se dirige pas alors c'est comment qu'on passe c'est pas dans il se dire pardon c'est dans même cas de dire il a donné les droits c'est ça alors ici je laisse les mêmes droits qui sont par défaut par contre je lui dis de faire en récursif de créer en récursif donc en principe il devrait créer aussi le dossier upload s'il n'existait pas alors je vais recharger ma page et on voit bien qu'il a créé upload et qu'il a créé product c'est que je vais mettre en feature dedans voilà donc ici on vérifie si le dossier existe ou pas s'il n'existe pas on le crée en récursif on pourra voir tout ça et par contre ma destination je ne vais pas l'appeler destination je vais plutôt l'appeler relative destination parce que c'est par rapport à là où je suis actuellement pour le site je vais plutôt vouloir utiliser un chemin absolu donc avec slash en commençant par slash je vais commencer à la racine du à la racine du serveur donc là la racine du serveur pour nous ce sera le dossier public et mon upload il sera dedans et donc il faut que je prévoie une autre une autre variable à la place de destination ici il faudra un truc du genre absolute destination ce sera une chaîne de caractère aussi et par contre ce sera juste cette partie là je vais l'enlever de là et donc mon public je vais faire comme ça et du coup je mets ici absolute destination donc deux points deux points slash public et absolute destination donc slash upload pardon slash product donc là ça devrait fonctionner alors non c'est pas ici que je dois mettre l'absolute pardon c'est dans la base de données que je vais mettre l'absolute voilà donc l'absolute destination ce sera ce qui sera ce qui sera ce qui sera mis en base de données derrière il faut que je rajoute le nom du produit derrière on peut laisser ça comme ça il faudra juste qu'on pense à rajouter le nom du produit derrière je vais pas rajouter le filename aux extensions moi je vais rajouter peut-être le md5 de ça du filename tout court je vais prendre le nom du fichier et je vais le cripter je vais mettre new filename ce sera égal à md5 de mon file de mon file underscore name et je vais y mettre un timestamp juste après alors est-ce qu'on peut faire comme ça on pourra certainement utiliser cette syntaxe là j'imagine voilà je vais mettre un tiret je vais rajouter du coup le timestamp la fonction time et point l'extension du fichier file extension alors je vais déjà faire un écho de ça parce que je suis pas tout à fait sûr de ce que ça va me retourner et je vais die direct il me semblait que ça allait faire un truc comme ça c'est pas grave je vais utiliser la concatenation du coup normalement ça devrait être un petit peu mieux voilà donc on a le timestamp par contre j'ai pas mon tiret moi je voulais rajouter un tiret voilà donc là on a le timestamp juste avant on a le md5 du nom du fichier et l'extension on pourra avoir un plus joli truc que le timestamp on va plutôt utiliser quelque chose qui ressemble à mois jour année ou tout comme ça alors ça c'est pour tout ce qui est formatage de date alors voilà donc il faut faire un new date time qui est un objet qui est une classe donc ça nous retourne un objet et cet objet on peut l'utiliser la méthode format dessus donc on va plutôt faire ça que le time comme ça j'ai une nouvelle variable que je vais appeler date c'est égal à new date time et ce date on va le format et là du coup on va regarder dans la doc qu'est-ce qu'ils nous qu'ils nous permettent de faire alors on a année mois jour on peut regarder ici à quoi ça correspond toutes les lettres si on veut le jour du mois avec les zéros devant on fait ça le petit d si on veut le jour de la semaine on met le grand etc moi je vais mettre selon un format français je vais mettre jour d'abord donc le petit d le slash ensuite je vais mettre le mois le mois on a mois textuel si on veut moi je vais mettre au format numérique avec zéro initio donc petit m slash d'ailleurs dans les url dans les noms de fichiers les slash c'est pas au fond de navire on va plutôt mettre des tirets et l'année sur quatre chiffres un y majuscule donc ici à la place de time je vais mettre ma date d'ailleurs je vais faire comme ça comme ça alors si on réessaye alors si on réessaye alors si on réessaye alors si on réessaye notre vie convertie to string alors pourquoi je vais pas me le convertir en chaîne de caractère on va déjà faire un écho de la dette pour voir ce qu'il nous retourne ça retourne une chaîne de caractère alors c'est quelle ligne cinquante-huit donc voilà celle-là il veut pas faire un écho j'imagine que le printer il veut bien ah oui ok d'accord bah du coup je vais récupérer date date avec la clé date d'ailleurs je vais faire cette syntaxe-là pour pouvoir accéder à ma clé date il commence à me casser la tête alors après le souci c'est qu'on a aussi l'heure derrière comme ça moi je voulais pas forcément l'heure derrière on va plutôt faire un date format comme ça ce sera plus simple je pense on va utiliser date create et date format ça me retourne pas des objets ce sera moins souvent ce sera moins compliqué ah non ils ont dit que c'est la même chose alors qu'est-ce que ça nous donne si on fait un bon ça ça ne change pas ça non plus bon on va pas perdre trop de temps là-dessus on va pas se prendre la tête avec ça on va laisser comme c'était avec la fonction time ça ira très bien tant pis je voulais avoir un truc un petit peu plus c'est un peu pas au niveau du formatage bon on aura ça ok donc là j'ai plus bien des coupes parce que je vois ce que ça donne new file name ok donc ici on a vérifié si le type d'image était bon ici on a défini notre notre chemin absolu ici on a défini le chemin relatif ici on vient vérifier si dans le chemin relatif c'est bien un dossier si c'est pas le cas on va le créer là ici je viens modifier le nom du fichier que j'aurai à la fin et ici je déplace mon image donc je la déplace de ce dossier là à ce dossier là donc là dans l'état si je réessaye ça devrait fonctionner je vais supprimer le dossier upload ça devrait fonctionner comme ça a fonctionné juste avant hop donc voilà on l'a bien ici avec le timestamp etc.jpg ok donc maintenant ce qu'il nous reste à faire ce qu'il nous reste à faire c'est juste d'envoyer le le chemin de cette image donc le chemin en absolu avec le nom derrière à notre à notre produit pour l'ajouter en base de données donc ça pour l'instant on va le laisser ici comme ça ensuite on viendra en faire une fonction parce que c'est pas terrible d'avoir tout ça ici ok moi c'est bon au pire d'ici je pourrais regarder si l'image a bien été déplacée je pourrais dire if move uploaded file donc si ça a bien été envoyé on fait quelque chose si ça a bien été chargé téléchargé tout envoyé au serveur on peut créer notre produit et du coup on voyait le le chemin de l'image je vais faire ici if file uploaded par défaut c'est à false et ici if form valid et if file uploaded donc si le formulaire est valide et que l'image a bien été téléchargée on peut créer notre produit en lui passant du coup un autre paramètre on va lui passer le le chemin d'image image url image path donc cette variable elle n'existe pas encore hop je vais mettre ça je vais stocker dans une variable if file upload il sera égal au retour de cette fonction ok et donc là si le file a bien été uploaded image path il sera égal à notre absolute destination plus le new file name donc on aura slash upload slash product avec le nom qui a été créé ici et ça on va l'envoyer directement dans notre create product donc create product il faut qu'il accepte un deuxième paramètre dans notre modèle non c'est pas ici c'est dans product create product il est là ici j'accepte donc ce sera une chaîne de caractère image url alors le champ en base de données il s'appelle comment ? il s'appelle image url très bien et du coup je veux aussi rajouter l'image url je la rajoute là qui sera égal au paramètre image url ok et ici je vais rajouter image url et là en principe ça devrait fonctionner on va tester alors confiture de fraises il faut juste que je change un déchant parce que le poids là c'est pas censé être un champ de nombre c'est censé être un champ de texte voilà je vais mettre confiture de fraises le prix je vais mettre à 4 euros quantité on en a 50 et le poids alors je sais même pas c'est combien qu'il y a sur la photo on va mettre 500 grammes superbe confiture de fraises ajouté voilà j'ai ma confiture de fraises on a vu sur le côté qu'il s'est passé quelque chose on a bien notre image alors on va vérifier en base de données du coup maintenant donc dans l'image url j'ai bien slash upload slash products ah par contre j'ai oublié mon slash c'est juste après products donc là on va avoir un souci donc c'était donc ici voilà j'ai oublié de mettre le slash donc on va faire comme ça donc celui-là on va le supprimer et on va le recréer superbe confiture de fraises on va choisir la confiture hop et on ajoute si on revérifie normalement maintenant c'est bon voilà on a bien slash upload slash products et slash le nom et du coup les images que tu as mises elles sont où ? elles sont ici d'ailleurs je ne sais même plus c'est laquelle maintenant maintenant il y en a deux elle ne s'affiche pas dans la page non parce que ici on ne l'avait pas mis à s'afficher ah d'accord maintenant ce qu'on peut faire par contre on peut aller dans la page produit qui est pour l'instant introuvable par contre dans notre product manager on a déjà une méthode pour récupérer tous nos produits normalement voilà get products donc on peut très rapidement créer notre page produit donc je vais créer une nouvelle route déjà ce sera slash produit là je vais mettre get products page donc cette méthode dans cette fonction je dois la créer ici hop je vais le mettre dans product controller get products page hop hop donc là ça va faire quoi je vais prendre ça globalement par contre c'est pas ça que je vais envoyer je vais envoyer quelque chose qui va s'appeler products .twig et c'est très bien comme ça du coup on lui renvoie une clé produit qui est donc le retour de notre fonction get products qui va récupérer tous nos produits on peut lui envoyer aussi la active page pour qu'on ait le petit un petit soulignement en dessous de notre page produit et le titre de la page sera produit donc cette page pour le moment elle n'existe pas je vais aller dans mes views je vais créer ma page produit product .twig donc celui-là il va extends du layout main dans un bloc contenu pour l'instant je ne vais pas faire quelque chose de fou fou je vais faire un for product in product là je vais faire un article avec dedans juste l'image pour le moment et la source de l'image ce sera du coup product .image url comme ça on va voir si on a bien choisi le bon le bon chemin et on a bien notre confiture ici je pourrais mettre un h2 par exemple avec product .name je crois qu'on avait vu et dans un paragraphe par exemple on peut avoir product .description ils auront un petit peu de style pour afficher un petit peu plus sympa les produits et on peut tout de suite prévoir un petit lien comme ça qui sera vers slash produit slash product .product undercore id et ce lien il va englober tout ça comme ça on pourra cliquer sur notre image et ça nous enverra sur slash produit slash 2 si je clique ça m'en va sur slash produit slash 2 donc ça cette page il faudrait la créer pour avoir vraiment une page spécialisée pour ce produit là on peut avoir un petit bouton ou un lien peu importe pour l'instant je vais mettre un lien jeter au panier par exemple un truc dans ce genre là et quand on clique ça rajoute vers le panier ce serait plus un bouton en principe je pense là du coup on peut rajouter un autre produit on va rajouter les biscottes c'est un biscotte super craquante elles sont à 7 euros et on a 100 et le poids on va dire c'est 200 grammes on va choisir les biscottes très bonne biscotte ultra craquante vous allez adorer ajouter on retourne sur notre shop on va sur la page produit et elles sont bien là bon alors par contre ici il échappe les accents comme on avait déjà vu donc pour ça il y aura juste à faire un petit un petit filtre raw euh qu'est-ce que j'ai fait là c'est la description c'est dans le même voilà on peut mettre la quantité etc là on peut faire div ici je vais faire deux spans hop dans le premier je vais mettre product en price avec euro et dans le second la quantité par exemple voilà 50 unités je vais mettre voilà on va mettre quantité de points tout le temps sur là plutôt cool et là si je clique sur la biscotte hop ça me revoit sur la page produit numéro 3 qui correspond à ma biscotte on va aller prendre la pause s'il y a des questions on les fait après la pause alors j'imagine qu'il y a des questions de toute façon c'est quand qu'on remonte à la surface il y a pas mal de codes en plus c'est ça le problème c'est quand qu'on va remonter à la surface des questions voilà c'est ça parce que là en règle générale on n'en verrait pas sur notre serveur à nous on utiliserait plutôt comme j'avais dit je ne sais plus qui avait posé la question je crois que c'était on en verrait plutôt sur Amazon S3 par exemple on stockerait directement l'adresse du serveur d'Amazon dans notre base de données donc là la base de données elle ne passe rien du tout puisqu'il n'y a que du texte dedans si on envoyait les images en base de données ce serait un autre délire sauf en binaire on va voir si ça marche ça c'est quoi ? alerte on va faire même un location point href égal tu veux rediriger c'est ça ? ouais hop voilà on va voir du coup si ça marche hop là voilà ça xss quand je vais sur mon slash produit en base de données qu'est-ce que j'ai fait ? on ne voit pas très bien ici il est là le script ici je ne l'ai pas mis avec les html entities ici on voit qu'il a été mis avec les html entities puisqu'il a tout échappé ici il me l'a mis directement le script donc quand je vais sur la page où il y a ce produit le script il s'exécute donc c'est ça la faille xss si je retourne je produit hop et donc là la page le site il est nickel on ne peut plus aller sur la page produit parce que ça fait une redirection et là tu pourrais très bien faire une redirection sur un site qui ressemble très pour très donc toujours dans le formulaire il faut mettre html entities quand tu enregistres quelque chose en base de données ouais il faut toujours faire ça essaye de supprimer la base de données alors attends parce que ici twig normalement il échappe de base ici on lui a dit de laisser comme comme c'était là si j'enlève le filtre raw donc le filtre raw il échappe il n'échappe rien donc si j'enlève normalement ça ne devrait plus marcher voilà là ici il me l'a échappé directement ici il m'a fait la petite protection twig ici moi je lui ai dit de l'afficher en raw donc de ne pas se soucier si jamais il y avait des caractères html ou quoi et du coup il fait ce que je lui demande donc il envoie les trucs directement comme ça donc si je n'ai pas eu cette protection en base de données avec html entities comme je n'ai pas fait pour celui-là du coup twig il n'échappe rien du tout et du coup ça y est xss là si je recharge donc là il faudrait supprimer ce produit par exemple du coup je peux fermer ça du coup là vu que je suis admin ça va ici je peux direct supprimer par contre ici si on affichait la description pareil on se ferait rediriger donc là je vais supprimer le produit problématique et là on peut y retourner par contre si on le rajoute avec les html entities par contre on ne devrait pas avoir de soucis on va tester rajouter le feu qu'on avance j'ajoute il a bien été ajouté et ici on a bien ça alors dans twig ici je l'avais dit de rien échapper mais comme j'ai déjà échappé quand j'ai enregistré dans ma base de données tout va bien là si je fais un select il m'a échappé les chevrons par des par des entités html donc au final là je n'ai plus aucun souci ça a été déjà sécurisé quand ça a été mis en base de données donc là on aurait juste ça qui s'affiche donc quand on n'échappe rien du tout l'html il interprète l'entité html et ça fait juste des balises de script c'est tout ça ne l'exécute pas donc voilà toujours penser au html antitise sinon on peut avoir de gros soucis petit exemple du coup on va prendre la pause on revient à 50 on va prendre un petit quart d'heure on va lui laisser un petit peu de répit sinon après c'est pas vrai non non c'est pas vrai c'est bon la durée c'est pas drôle pour lui pour le panier alors comment est-ce qu'on va implémenter ça soit on l'implémente avec un système de session c'est à dire qu'à à chaque fin de à chaque fermeture de navigateur on perd le panier ce qui est un petit peu dommage soit on l'enregistre en base de données donc à chaque fois qu'on clique sur un produit ajouté au panier il faut qu'on fasse une requête avec l'ID du produit l'ID de notre utilisateur pour créer une entrée en base de données dans la table carte alors alors est-ce qu'on met un lien ou est-ce qu'on met un formulaire là je me tâte un petit peu je vais déjà partager mon écran parce que sinon je vais vouloir vous montrer des trucs et j'aurais pas partagé c'est trop dommage hop alors deux façons soit on fait un truc du genre slash on va mettre panier slash ajouter avec l'ID produit et l'ID user par exemple ça ce sera des trucs dynamiques ou alors on fait un formulaire ou alors on met un formulaire et on doit mettre des inputs qui sont cachés pour avoir l'ID de l'utilisateur et l'ID du produit après tout dépend de comment on veut le récupérer ça changera pas grand chose au final on va se mettre là déjà sur la page produit du coup peu importe ici si on a sur ajouter au panier là ce sera un lien on aura slash produit slash ajouter slash user deux id ou alors on aura juste un bouton qui valide un formulaire et qui renvoie sur une page pour ajouter au panier là je ne suis pas encore décidé de comment on va le mettre parce que ça ne changera pas des masses on va peut-être regarder avec l'input caché pour ce coup parce que du coup on a déjà vu avec les routes dynamiques avec les paramètres dedans donc là pour ce coup-ci on va faire autrement c'est un formulaire ici on va avoir un bouton plutôt on n'aura pas de href on aura un type égal submit voilà l'action va rester sur produit allez on va rester sur la même chose par contre ce sera la méthode post si on n'a pas besoin de changer l'encodage pardon par contre on va envoyer l'id du produit et l'id de l'utilisateur ici on va mettre des input hidden on va en mettre deux hop le premier ce sera product underscore id avec pour valeur product point product underscore id ici on va passer un user id qui aura pour valeur je vous rappelle que le user il est disponible dans toutes les pages puisqu'on a rajouté un variable global dans Twig ce sera user point user underscore id alors cette route là il faut que je la crée donc slash produit donc slash produit en poste voilà j'aurais pu mettre slash panier en poste si je voulais d'ailleurs est-ce qu'on ne ferait pas plutôt ça slash panier en poste ce serait peut-être mieux on va faire comme ça il en faut une en get aussi pour le panier voilà donc ça serait get cart page ici add to cart donc ça je vais les mettre dans alors j'ai pas de contrôleur pour mon carte je vais en faire un donc on a une fonction get cart page et on a une fonction add to cart alors les deux elles vont récupérer Twig get cart page elle va juste renvoyer la page au panier donc elle va faire un echo de Twig render cart.twig elle va lui passer certaines variables d'ailleurs je pense que je vais faire une autre variable global Twig avec le page title je pense quelque chose dans ce genre non avec l'active page pardon le page title bon c'est normal qu'il y change par contre l'active page je vais le mettre en variable global j'aurai pas besoin de le passer à chaque fois juste en dessous de celui-là je vais même faire comme ça hop hop comme ça active page il sera sur toutes les pages aussi on aura juste à venir check dans notre menu sur notre active page on aura pas besoin de le passer sur toutes les pages page title ici ce sera panier pour l'instant ça n'existe pas ça ici je vais récupérer quelque chose de post c'est le product ID qu'on va passer par l'inclut caché et le user ID pour l'instant on ne fait rien d'autre ici on va déjà créer la page du panier on va créer juste une page blanche pour débuter avec écrit panier pour l'instant si je vais sur panier alors qu'est-ce que j'ai fait page entrouvable alors pourquoi page entrouvable je panier en get get card page j'ai pas importé mes cartes contrôleurs on a bien notre page panier pour l'instant il n'y a rien c'est normal si je fais ajouter au panier ça m'envoie sur slash produit parce que j'ai pas changé ici l'action l'action elle m'envoie sur slash panier on recommence si je fais ajouter au panier ça m'envoie sur slash panier en poste donc j'ai rien c'est normal je suis dans mon cartes contrôleur ici je suis dans le poste add to cartes je vais déjà afficher ces deux variables pour être sûr que ça m'envoie bien la bonne chose je recharge la page ça m'envoie 21 alors pourquoi ça m'envoie 21 product id c'est le produit numéro 2 et user id c'est le produit numéro 1 donc là ça me l'a envoyé coller parce qu'il aurait fallu que je fasse des petits espaces entre les deux donc ça en aura bien 2 et 1 2 et 1 donc produit numéro 2 utilisateur numéro 1 donc là j'ai juste à prendre ce product id et ce user id la quantité par défaut ce sera 1 puisque ici j'ai pas mis j'ai pas mis de possibilité de choisir la quantité on pourrait si on voulait d'ailleurs on va le faire ce sera plus user friendly voilà ici la quantité au final ce sera pas la quantité du produit que je vais afficher ce sera un input du coup ça sera plus un label un input type number le maximum ce sera product.quantity comme ça on ne pourra pas mettre 150 si jamais il n'y a que 50 de quantité sur ce produit et le nom quantity je vais lui mettre un id aussi product-quantity je vais copier cet id pour le mettre sur mon label pour savoir à quoi fait référence ce label si je l'actualise voilà on a la quantité qu'on peut renseigner par contre il me l'a validé non c'est parce que j'ai cliqué d'accord ok parce que ici ça fait cliquer sur le lien je vais mettre juste sur l'image peut-être le lien l'image et le titre comme ça et si je peux rajouter de la quantité je fais ajouter on a 2 et 1 parce que je n'ai pas affiché la quantité j'affiche les 3 je vais prendre 7 confitures de fraises j'ajoute voilà donc on a l'id du produit l'id de l'utilisateur et la quantité donc c'est ce qu'il va nous falloir dans notre table ici on voit qu'il nous faut un user id un product id et une quantité d'ailleurs je vais peut-être pas l'appeler add to cartes je vais plutôt l'appeler post add to cartes pour voir que ça vient de la route poste parce que ma méthode dans mon manager je vais l'appeler add to cartes déjà donc ça va faire un petit peu doublon il faut juste que je change poste add to cartes donc ici on reçoit les bonnes données donc c'est très bien ici je vais juste du coup ajouter le produit dans le panier avec la quantité correspondante donc il faudra qu'on récupère aussi le produit pour changer sa quantité restante quoique non ça on pourra le faire au moment de la commande peut-être on verra comment on fait avec la quantité après donc là je vais créer une fonction dans mon cart manager qui s'occupe du cart je vais lui passer ces trois là d'ailleurs je suis pas sûr que ça serve à grand chose je vais le déstructurer ici on verra après ici je peux faire un validate form on les place en poste et je vais récupérer juste is form valid voilà pour vérifier que tout est bien je vais pas mon tableau d'erreur c'est pas très grave là je vais dire if is form valid add product to cart par exemple et en lui passant du coup la variable post je vais avoir un truc comme ça je vais faire ça ici ici du coup je vais faire un header location slash panier et je retourne même s'il n'y a pas forcément besoin et sinon s'il y a eu une erreur s'il n'est pas valide on va renvoyer sur la page produit tout simplement pour l'instant slider location slash produce bon c'est pas mieux à faire parce qu'ici on pourrait on pourrait pas avoir de message d'erreur avec la redirection comme ça je vais créer cette fonction du coup ça on voit que ça me sert à rien ici bon c'est pas grave et le twig aussi bon c'est pas grave non plus donc ici il reçoit un array post ici je vais récupérer mon pdo de base pdo et ici on va faire dans le state rank c'est égal à pdo prepare insert into cart alors je vais insérer quoi ? je vais insérer product id user id et quantity c'est ici c'est ici je vais l'utiliser plutôt la déstructuration donc je vais enlever ça de là et je vais le mettre là et je vais insérer les valeurs donc les paramètres donc les paramètres product id celui de l'utilisateur et la quantité et ici je viens de leur affecter des valeurs je viens leur affecter des valeurs ces paramètres donc le premier c'est product id par mesure de sécurité même si là il n'y a pas besoin en principe je vais quand même mettre des html en petit dis partout vous mettre un petit peu trop trop sécuritaire ce n'est pas assez voilà et ici je viens exécuter je vais retourner la réponse de ça qui est soit vrai soit faux pour l'instant ça ne va pas trop me servir mais d'ailleurs ce n'est pas ce poste là que je voulais moi c'était la variable que je reçois en principe ça devrait être bon donc si c'est valide il ajoute le produit et il renvoie sur le panier sinon on renvoie sur le produit la touille il ne me sert à rien pour le coup on va tester alors là dans le panier il n'y a rien ici je vais rajouter déjà on va voir si je peux rajouter plus que la quantité maximum du produit ici je suis à 50 je ne peux pas rajouter plus et là pareil je vais pouvoir aller jusqu'à 100 mais pas plus donc ça marche bien là je vais rajouter deux pots de confiture là il ne m'a rien dit c'est qu'apparemment tout est bon on va la regarder en base de données donc on a bien le user id 1 product id 2 et la quantité à 2 donc maintenant ce qu'il faudrait faire c'est rajouter ici une interface visuelle pour voir les produits qui sont dans le panier par contre on va avoir un souci si jamais j'essaie de rajouter encore une fois voilà on a dû avoir un souci normalement bah non du coup non à cause de ce carte id je ne vais pas mettre le carte id en clé primaire parce que sinon ça nous pose des soucis parce que là ce qu'il a cherché lui pour faire l'insertion c'est qu'il a regardé s'il y avait déjà une entrée pour user id et product id qui était pareil et pour carte id aussi vu qu'à chaque fois ça me crée un nouveau carte id bah du coup il a pu l'insérer puisque du coup les trois valeurs étaient différentes enfin il y en avait une qui était différente en tout cas donc ça ne rentrait plus dans le le truc de clé primaire on va faire plutôt comme ça normalement ça devrait être un petit peu mieux alors je vais réimporter du coup la base de données je vais recréer les produits vitraux on va faire sur mon compte j'ai plus de produits c'est normal je vais créer une catégorie catégorie matin et on va mettre comme ça ajouter je crée un produit confiture de fraises 4 euros la quantité il y en a 50 et elle fait 500 grammes je choisis mon fichier confiture superbe confiture et la catégorie matin j'ajoute très bien je vais en rajouter un autre la biscotte super craquante hop la prix du produit ça va être à 6 euros allez quantité il y en a toujours 100 et là il y aura 250 grammes on prend la biscotte la biscotte très bonne et on lui met aussi la catégorie on ajoute si je vais sur mon site dans mes produits j'ai toujours ma confiture j'en ajoute 2 je la rajoute au panier alors maintenant c'est ici où on devrait avoir un problème si je le fais ajouter au panier voilà ici il me dit un code PDO exception donc ici une exception PDO que je n'ai pas attrapé et il me dit integrity constraint violation duplicate entry un for key primary etc donc là ce qu'il nous dit on va chercher ici c'est qu'il nous dit ce couple là il existe déjà donc je ne peux pas je ne peux pas rajouter encore une autre entrée avec 1 et 1 donc ce qu'il va falloir faire c'est vérifier si ces deux là sont déjà en base de données et juste changer la quantité par rapport à la nouvelle quantité qui est rajoutée je vais fermer un petit peu les fichiers on va aller dans notre carte manager peut-être comment on va faire ça il nous a envoyé quoi comme juste PDO exception c'est ça il y a une code PDO exception on va regarder ce que je pourrais faire c'est faire un try ici essayer ça et si ça ne marche pas j'attrape la PDO exception et ici déjà je vais faire un écho de notre erreur du message d'erreur si je réactualise on va voir ici qu'est-ce qu'il m'a fait pourquoi il n'a pas voulu ok c'est parce qu'on n'est pas revenu en poste donc ce n'est pas grave non mais ici je ne pose pas de soucis c'est parce que je n'ai pas fait de die parce que là il me redirige directement parce que j'ai attrapé mon erreur je l'ai affiché mais j'ai redirigé directement donc on ne la voit pas ici il me dit integrity, constraint, violation dupliquer, let entry blablabla moi ce que je vais vérifier c'est s'il y a ça dans la chaîne de caractère ça s'il y a ça je vais juste rajouter de la quantité if str on a vu cette méthode pour chercher quelque chose dans une chaîne de caractère la chaîne de caractère aller chercher c'est le message qui est retourné là et moi je vais chercher ça je vais chercher duplicate entry s'il me trouve bien ça je vais juste afficher duplicate et je die pour voir si je tombe bien dans le bon cas en principe oui donc je tombe bien dans le bon cas donc dans ce cas là je ne vais pas faire un echo et un duplicate par contre je vais venir sélectionner le produit qui correspond au product ID et user ID donc je vais le récupérer je vais faire un statement est égal à pdo prépare par select equal from cart where product ID est égal à mon paramètre product ID and user ID est égal à mon user ID tout ça je vais faire ça hop et je vais exécuter et ensuite je vais aller le chercher carte item est égal à statement fetch et pour l'instant je vais juste l'afficher vous voyez ce qu'on est en train de faire donc on va essayer d'insérer d'abord par contre si ça me renvoie une erreur je vais chercher si dans cette erreur j'ai duplicate entry si j'ai duplicate entry je vais venir récupérer cet élément qui est déjà en base et pour l'instant je l'affiche j'ai cassé le DAI derrière donc il m'a bien retourné le produit qui était en base du coup maintenant qu'est-ce que je vais faire avec ce produit je vais juste le modifier je vais créer une fonction update carte quantity ça prendra une quantité et un produit aussi peut-être on va voir comment on peut faire ça on va le faire directement là plutôt ici ce que je vais faire c'est plutôt update carte quantity en lui passant la quantité déjà je vais peut-être passer un tableau comme ça ce sera plus clair il faut que je lui passe l'id quand même non en vrai ce qu'il faudrait c'est non ça plutôt je vais pas l'appeler comme ça pour l'instant get cart item by pk by primary ici par contre j'ai product id et user id on va créer plusieurs fonctions d'un coup hop 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 voilà donc là je vais chercher mon élément hop ici je vais lui passer le quart euh ouais non c'est pas terrible euh alors le pdo il est pas d'accord il faut que je le récupère d'abord hop alors je reprends l'explication quand même pour ce que j'ai vu que j'avais décroché ici on veut rajouter un produit dans notre panier on récupère les infos depuis notre notre formulaire notre post ici j'essaye de l'insérer en base de données donc avec l'id du produit l'id du user et la quantité si jamais par contre ça me renvoie une erreur parce que euh il peut pas le faire euh je vais tomber ici dans le catch et je vais attraper euh l'erreur qui a été élevée par pdo et ici je viens vérifier si dans ce message d'erreur ici là le e get message euh si ça contient duplicate entry ça contient duplicate entry ça veut dire que on l'a déjà en base de données et ce que je vais vouloir faire c'est juste modifier la quantité donc je récupère un élément qui est déjà en base de données et je vais vouloir juste modifier sa quantité celui-là euh euh je crois que ça sert pas forcément à grand chose de le récupérer là comme ça euh de toute façon cette méthode là enfin cette fonction là je vais la garder puisqu'elle pourra toujours nous servir euh par contre je vais faire directement un update carte quantité comme j'étais parti au début en lui passant du coup le product id le user id et la quantité je vais la créer je vais la créer ici je vais la créer ici carte quantité j'attends que des entiers on attend l'id du produit on attend l'id de l'utilisateur et on attend la quantité là je vais faire euh pas ça non je vais plutôt l'autre copier l'autre de là-haut celui-là plutôt par contre ce sera un update ce sera pas un insert ce sera pas un insert ce sera pas un insert in to ce sera un update carte ensuite set product id est égal à mon paramètre product id non même pas ça on n'a pas besoin de changer product id ce qu'on veut c'est juste set la quantité est égale à la nouvelle quantité comme ça j'enlève tout ça alors je sais pas si on peut faire des calculs ici directement ce qu'on peut faire un sum comme ça le quantity plus le paramètre quantity where product id est égal à mon paramètre product id and user id est égal à mon paramètre user id quoi t'as mis plus c'est pas une virgule ouais c'est peut-être une virgule en effet je sais plus si c'est une virgule mais je pense que c'est une virgule ouais ouais en somme ça va faire que sur une colonne je crois en fait on va plutôt utiliser un truc comme ça peut-être je vais déjà essayer la requête comme ça dans la console alors update car set quantity est égal à quantity plus 2 on va mettre r product id est égal à 1 and user id est égal à 1 ça a l'air d'être bon c'est bon oui il récupère bien l'ancienne quantité comme ça et il rajoute bien ok et on retourne ça voilà donc ici dans mon add product to cart je vais essayer d'insérer une nouvelle entrée pour ce produit cet utilisateur et cette quantité s'il me renvoie une erreur de duplicate si j'ai déjà une entrée qui correspond à ça qui correspond à product id et user id donc si le produit est déjà dans le panier d'utilisateur au final il va tomber ici dans le catch donc ici je vais acheter bien que c'est une quelque chose de dupliqué et si c'est le cas on va faire un update card quantity et le update card quantity il fait quoi il fait un update card et il change juste la quantité par l'ancienne quantité plus la quantité qu'on reçoit pour l'id du produit et l'id de l'utilisateur et on exécute alors en principe ça devrait marcher maintenant on va faire comme ça et je vais faire ça par contre pour qu'on voit quelque chose ce serait pas mal d'afficher directement dans notre panier donc ce que je vais faire je vais le mettre dans le user manager peut-être je vais faire une fonction pour récupérer son panier function get user cart par exemple donc on va utiliser pdo c'est dans les globales il faut un id d'utilisateur peut-être c'est peut-être mieux donc on va voir on va suivre on va suivre user peut-être using user id et on va join aussi product using product id normalement ça devrait passer je vais déjà exécuter ça dans ma console de mysql pour tester on a aussi tout ce que j'ai fait j'ai déjà vu c'est peut-être comme ça déjà je ne sais plus non on va faire l'autre méthode ce sont les using one u.user.id est égal à c.user.id on va déjà exécuter celle-là ça on verra après ok ok donc là c'est bon par contre ça ne s'affiche pas super très 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 bien on a bien les product id etc ok et derrière on va join on product asp on p. point euh alors non euh si bon non non c'est bon p.product underscore id qui est égal à c.product id hop j'ai oublié de prendre la grille ok c'est bon ça me retombe bien ce que je fais euh du coup j'ai juste besoin de paramètres là du coup ça me récupère tout faut juste que je que je trie je vais faire un where peut-être alors le where on va essayer de le mettre à la fin pour voir si ça me donne c'est égal à un paramètre userize on va essayer ça je suis pas sûr qu'il fallait le mettre à cet endroit là le userize non on va le mettre avant je pense non non c'est bon bon ça va commencer à faire un peu long ce que je vais faire c'est que je vais plutôt faire une variable sql est égal à et je vais prendre tout ça et je vais le mettre là et je vais le couper en plusieurs et je vais le mettre dans mon exemple on va mettre notre variable sql ok c'est un petit peu mieux on va faire un statement execute on va return un statement fetched là normalement ça devrait bien nous retourner tous les produits qui sont dans le panier ah par contre j'ai pas c'est l'étape importante le bind value je l'ai pas fait user underscore id qui est égal à la variable que je reçois user id donc date user carte je vais le prendre sur je vais l'envoyer sur ici quand on fait le getCardPage getUserCard et du coup c'est le session user user underscore id d'ailleurs je vais dire if is set session user ce sera carte ou alors false parce que le carte ne sera pas forcément défini si on ne rentre pas dans le if le carte ne sera pas défini donc ici il va m'envoyer une erreur certainement je prévois le coup déjà en prévoyant faux si jamais l'arrière n'est pas défini alors d'abord avant de faire ça je vais juste l'afficher voir déjà ce qui nous ressort je vais faire un die direct alors colt undefined je me suis trompé je me suis trompé c'est pour là c'est pour le user j'ai écrit bind vlo ok alors image URL price name description etc ok c'est un peu le bordel on récupère l'utilisateur aussi alors est-ce qu'on veut vraiment récupérer l'utilisateur non pas forcément au final là si je veux juste enfin si on est obligé de toute façon quoi que non je peux juste récupérer tout depuis carte et join product à la condition où user id est égal au user id donc carte.user id ici je viens faire ça je viens récupérer le nom du produit etc pour le carte à la condition que le user id ici soit égal à celui qu'on envoie on n'a pas besoin de récupérer l'utilisateur l'utilisateur on l'a déjà là si je rafraîchis on va plus avoir tout ça qui ne sert à rien on aura juste ça d'ailleurs on n'a pas la quantité on va voir déjà je fais un rafraîchissement voilà ici on a la quantité alors ça c'est la quantité totale c'est pas la quantité qu'on a nous dans le panier je crois parce qu'il y a deux clés quantité il y a une clé quantité ici et une clé quantité pour le produit il va falloir lui dire explicitement quoi aller chercher plutôt que le étoile on va lui dire les champs à aller chercher on va récupérer du coup le carte.quantity on a besoin de quoi d'autre encore on a besoin du produit name peut-être de son id aussi pour la suite tu vois à quoi ça sert Samy maintenant les requêtes SQL qu'on a fait il y a quelques semaines on va prendre le prix l'image aussi la description sur la page panier on s'en fout un peu on peut récupérer le poids à la rigueur et puis c'est tout je pense qu'est-ce que ça nous renvoie là on a la quantité dans le panier donc je vais mettre as quantity du carte on récupère l'id du produit son nom son prix son image et son poids voilà comme ça c'est un petit peu plus clair on pourra récupérer aussi la quantité totale du produit si on voulait ici donc ça le die ça c'est bon donc notre page panier maintenant on reçoit un carte donc ici on va pouvoir faire une petite boucle l'affiché pour l'instant je ne sais pas encore comment pour carte item une carte ici pour l'instant je vais juste faire alors je vais faire une liste à l'extérieur hop je vais mettre ça dans un li et pour l'instant ce que je vais faire c'est que je vais juste afficher le nom et la quantité span carteitem.name et .quantity voilà quantité in carte puis renomber on va essayer d'en rajouter un peu 6 très bien je vais en rajouter 6 encore ça fait 12 etc après ce qu'il faudra prévoir aussi c'est pour supprimer le produit ou alors pour enlever un petit peu de quantité ça par contre on le fera peut-être en javascript il faudra faire quand même la partie PHP mais on pourra implémenter une partie javascript pour ne pas avoir à recharger la page à chaque fois genre quand on supprime un produit que ça ne recharge pas la page et quand on change la quantité aussi que ça ne recharge pas la page ce serait quand même plus sympa est-ce que des têtes sont tombées d'ici là ? j'imagine que oui c'est vrai que ça fait un petit peu ça fait tirer la langue le panier c'est pas le truc le plus simple donc on refait un petit tour pour le panier on a créé des routes une pour aller chercher notre panier une pour rajouter des choses dans le panier donc celle pour aller chercher notre panier donc on utilise la fonction getCartPage qui est dans mon CartController et ce getCartPage il fait quoi ? pour l'instant on ne va pas s'occuper de ça pour le moment il va juste nous envoyer la page cart.twig avec pour titre panier et il nous renvoie un panier qu'on aura récupéré précédemment pour ajouter quelque chose dans son panier on utilise donc sur notre vue produit ce petit formulaire avec le avec le petit champ de de quantité et un petit bouton ajouter donc quand on clique ajouter au panier ça va faire une requête en poste à la route slash panier et donc cette fonction là va s'exécuter dans cette fonction là qu'est-ce qu'on fait ? on vérifie déjà si le formulaire est valide là en principe oui parce que d'ailleurs on va mettre une valeur par défaut après dans notre input qui sera à 1 quoi qu'il arrive il faudra qu'il soit à 1 toujours donc ça on pourrait même s'en passer ce qu'on va faire ici c'est qu'on va appeler notre manager pour le cart et on va rajouter un produit dans le panier en lui passant le tableau poste le tableau poste il contiendra l'ID du produit l'ID de l'utilisateur et la quantité et à ce moment là on renvoie sur le panier s'il y a une erreur on renvoie sur produit donc ce add product to cart qu'est-ce qu'il fait ? c'est le modèle qui se charge de faire ça parce que c'est lui qui va envoyer des requêtes à la base de données et il est là add product to cart donc lui il récupère les données qu'on lui envoie du formulaire du formulaire un petit peu caché puisqu'il n'est pas non plus méga grand on récupère toutes les clés et qu'on met dans des variables individuelles et ici on va essayer deux choses enfin on va essayer quelque chose on va essayer de créer une nouvelle entrée pour les données qu'on reçoit du formulaire dans notre table carte donc on voudra insérer l'ID du produit l'ID de l'utilisateur et la quantité avec les valeurs qui ont été envoyées par le formulaire donc ici on leur affecte des valeurs à ces paramètres pour la protection de notre base de données et de nos données et ensuite on exécute on retourne la valeur de l'exécution si jamais il y a une erreur vu qu'on est dans un bloc try catch si dans toute cette partie là il y a une erreur il va tomber directement dans le catch et on pourra gérer cette erreur donc moi j'ai décidé de gérer l'erreur comme ça de créer une condition en cherchant dans le message d'erreur s'il y avait écrit duplicate entry si il y a écrit duplicate entry dans notre message d'erreur ça veut dire que il existe déjà un enregistrement en base de données dans la table carte avec le product ID et le user ID qui sont exactement les mêmes que celui qu'on nous a envoyé donc si c'est le cas on va utiliser une fonction qui provient de notre manager aussi qui sera updateCartQuantity donc pour pas insérer quelque chose mais pour modifier modifier la quantité et donc cette fonction je lui passe l'ID du produit l'ID de l'utilisateur et la quantité donc j'aurais même très bien pu lui passer directement la variable post ça aurait été pareil celle là alors je vais la mettre juste en dessous donc elle est définie ici elle attend l'ID du produit l'ID de l'utilisateur et la quantité et elle a fait quoi ? elle va faire une modification update donc la requête ce sera update le panier et on va juste changer la quantité ce sera égal à la quantité qui est déjà sur le panier plus la quantité qu'on lui envoie dans la condition où l'ID du produit est égal à celui qu'on envoie et l'ID de l'utilisateur est égal à celui qu'on lui envoie ensuite ici on lui affecte des valeurs ces paramètres on leur affecte des valeurs et on exécute la fonction du bas là pour l'instant on s'en sert pas mais je l'avais fait tout à l'heure bon là on ne sert pas à grand chose elle nous servira plus tard on va la laisser là celle-là elle nous permet de récupérer un panier par l'ID du produit et l'ID de l'utilisateur et donc ici notre ad product ad product to cart pardon il va donc soit rajouter une nouvelle entrée soit modifier l'entrée existante ensuite on redirige sur le panier on va essayer de rajouter un nouveau produit pour voir si on n'a pas d'erreur on a bien des biscottes super craquantes la confiture de fraises à 12 je vais rajouter 3 unités de confiture on est bien à 15 les biscottes elles sont bien à 11 ça n'a pas bougé et je vais rajouter une biscotte en plus c'est à 12 et toujours à 15 donc là tout va bien si je coupe le site vu que c'est en base de données alors ça j'en ai mis vu que c'est en base de données si je vais dans mon panier ça y est toujours je peux me déconnecter si je vais dans le panier voilà on n'a rien d'ailleurs on pourrait mettre un message vous n'avez rien dans votre panier ou alors je vais vous connecter pour accéder au panier ou quelque chose de ce genre là hop si je me connecte en tant que john do arrobas test .com je mets le password ou le 34 plus bienvenue john do si je vais dans mon panier j'ai toujours la même chose pour l'instant ce n'est pas le panier le plus joli du monde d'ailleurs on va peut-être le styliser un petit peu pour les 10 minutes avant d'aller manger comme ça ça va vous permettre de souffler un petit peu au niveau du PHP souffler je ne sais pas parce que là si tu veux tout ça c'est encrypté c'est comme Canal Plus on avait le son et l'image et là depuis un moment je pense que c'est il n'y a rien je comprends on va mettre un petit bouton de commander ça blague pas côté serveur valider la commande valider le panier un truc comme ça et on pourrait valider le panier ensuite par la suite les commandes je ne sais pas si on les verra on va voir alors donc on a le nom ce que je vais faire c'est que je vais mettre une petite dieu là on va mettre le nom on va mettre l'image juste dessus product.image.url oh non c'est bon alors non c'est pas ça c'est img peut-être url je ne sais plus je ne sais plus ce que j'ai mis ah non c'est carte item c'est mieux ok on ne va pas le mettre aussi gros alors si je vais lui mettre une classe product tiré tiré bas tiré bas plutôt alors d'ailleurs le li il aura une classe product lui ce sera la classe product en dessous on aura en dessous pardon on aura product header je vais mettre ici classe c'est égal à product quantity et pour l'instant on va déjà styliser ça alors ce carte je vais lui donner une feuille de style particulière donc dans notre layout main on va créer aussi un bloc ici un bloc comme on a fait pour l'admin je crois et comme ça ici dans mon bloc head je peux venir importer le CSS que je veux donc slash assets slash carte .css scss d'abord je vais faire bien directement voilà ok je vais déjà emporter mes variables hop je sais que j'en aurai besoin et ici on va product ensuite on avait header product header et c'était je sais plus c'était quoi l'autre quantity d'ailleurs c'est pas si c'est quantity quantity d'ailleurs il faudrait qu'on ait un total aussi ce serait peut-être pas mal ici après la quantité on va mettre le prix total et ici ça va être carte item point quantité une carte fois carte item point je suis pas sûr que je renvoie du coup le prix dans le panier c'est plutôt mon modèle là c'est bon on renvoie le prix on a bien 60 euros de confiture et 72 de biscuits c'est un peu cher et on pourrait avoir un sous total tout en bas alors je sais pas si on peut créer des variables aussi on verra ça un peu plus tard on va déjà faire les styles alors est-ce que j'ai bien le watch ça c'est bon avant qu'on fasse des bêtises alors l'image qui est dans le header je vais lui donner une taille de 4rem peut-être pas trop grand bon là comme ça ça suffit je pense il va y avoir 5 si on est gentil hop voilà ce header on va le mettre en display flex donc on va utiliser notre mixing flex on va mettre en center center non peut-être pas center ici en justify center on va mettre en flex start bon on va laisser comme ça on va mettre juste le texte au milieu je vais changer la taille de police un petit peu un petit peu blanc hop ok et mon produit en entier je vais le mettre aussi en flex en center comme ça tout va être sur la même ligne par contre je vais mettre un gap de 2rem pour l'instant c'est pas encore terrible terrible mais bon je vais mettre un petit peu de margin bottom un truc un peu comme ça alors pourquoi ça fait ça c'est à cause de l'image mettre un petit peu panique d'ailleurs je vais peut-être plutôt le mettre en space between c'est pas qu'il faut je vais plutôt le mettre là ici je vais mettre un span avec écrit quantité en vrai j'aurais mieux fait de faire un tableau plutôt que de faire des tifs comme ça c'est mieux le tableau ça sera mieux le tableau comme les produits ouais je vais faire une table donc avec un thead dedans je vais mettre un th pour le nom pour l'image on va le mettre dans le nom c'est pas grave on va le nom du produit ensuite quantité et prix pour l'instant quantité et cotal prix total et du coup ce sera ce sera un tr ce sera pas des difs ce sera des td alors j'ai bien un td deux td trois td ajouté pour le prix pour le prix attends c'est à cause des styles je crois que ça m'a fait un truc bizarre c'est parce qu'il y a un flex etc je crois ah c'est ah c'est on a bien th 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 on va enlever le flex déjà pour voir ce que ça donne hop voilà c'est déjà un peu mieux alors quantité total oui bordure bordure tableau comme ça il va oh il n'a pas voulu tu veux mettre une bordure sur le tableau oui comme ça on peut le voir ce que j'ai mis c'est la bordure sur le produit par contre ce que j'aimerais bien c'est qu'il se mette au milieu pas qu'il se mette tout en bas il m'a mis il y a pas mal de padding en haut alors pourquoi est-ce qu'il fait ça est-ce qu'un vertical align ça peut changer quelque chose on va mettre des vertical align middle ça sera déjà un petit peu mieux par contre ma table je veux qu'elle soit à 100% on va appeler cartes cartes tout ça on va mettre dedans hop largeur 100% voilà c'est déjà un petit peu mieux c'est pas très bien placé les trucs mais les bordures comme ça on va peut-être un text line center voilà c'est mieux et on peut lui mettre des bordures pour chaque produit on va mettre des bordures c'est assez légère le padding il n'est pas forcément si fou j'ai l'impression qu'il ne le prend pas en compte le padding c'est sur les TD qu'il faut les mettre plus au padding ok sur TD et TH il y a peut-être un peu trop ok alors pourquoi ça c'est tout en bas comme ça il y a un TH très bien pas de TH ah oui ok d'accord je vais mettre au-dessus le product est-ce que le TH il n'est pas dans product ah oui voilà c'est déjà mieux et d'ailleurs la bordure c'est pas sur product que je vais mettre c'est sur les TH chez les TD comme ça j'aurai des bordures partout voilà bon là elles sont un petit peu plus foncées je ne sais pas pourquoi parce qu'elles se repassent les unes par-dessus les autres certainement c'est pas très grave on pourrait mettre juste une border bottom à la rigueur on va voir un truc comme ça ce sera plus sympa comme ça alors ici je vais mettre de l'espace entre les photos et les images quand même ça c'est déjà un petit peu plus sympa la quantité on va plutôt mettre un dans ce plan on va mettre un input pour pouvoir changer nous-mêmes après ah oui hop donc le nom ce sera product quantity l'id pour l'instant je n'en ai pas besoin on verra si on en a besoin après par contre la valeur oui j'en ai besoin ce sera ça le spam je peux l'enlever normalement ça devrait être déjà plus sympa voilà on va pouvoir changer ça pour l'instant pour l'instant pour l'instant non mais après on peut le faire en javascript après quand on veut changer ça ici hop on pourra changer le prix du produit le prix unitaire du produit et faire la la petite actualisation en temps réel et on pourra même quand on clique ici envoyer une requête à notre serveur PHP sans recharger la page via javascript pour modifier la quantité du 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 panier non il n'a pas cassé non c'est bon il n'a pas cassé non il c'est juste il a fait il peut changer la quantité mais le prix il ne change pas ouais pour l'instant c'est le début d'implémentation non il n'y a pas non non c'est droit là ah ouais la dernière ah oui ici là 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 ouais même en dessous voilà ici en effet moi je ne le vois pas c'est parce que ça dépend des écrans je pense c'est vraiment là quand je mets en plein écran le dernier il se voit pas mal attends ça c'est c'est embêtant ah oui ça se voit un petit peu alors je ne vais pas le mettre sur les TD je vais le mettre sur les TR plutôt alors peut-être que ça va être mieux pardon tu es souillé merci ça va là c'est droit déjà par contre le padding il faut que je le laisse sur les TH et les TD c'est bon Alex c'est mieux là voilà c'est nickel très bien tiens par contre je voulais voir un truc là on en a 15 si on met que j'ajoute moins 4 de quantité moins 4 très bien il fait la soustration il est normal il fait bien la soustration déjà moins 4 plus par exemple 5 il va te donner 1 c'est très bien du coup c'est l'addition normal c'est très bien qu'il le prenne comme ça dans l'SQL parce que du coup ça nous facilite le travail est-ce que tu l'as mis integer le type c'est integer donc il va faire la décision des integers ouais d'ailleurs je ne sais pas si on peut changer le prix en float etc je ne sais pas du tout alors je ne sais plus si on l'a mis en float ou en int le prix il faudra qu'on voit après là je vais faire juste préparer le terrain pour cet après-midi David ? ouais j'ai une question peut-être un peu bête mais genre quand je fais un fichier css quand je lui mets un nom ça me fait un autre fichier css plus un css.map du même nom c'est normal à chaque fois ? si tu ne veux pas ça il faut que tu mettes un underscore ah ok d'accord ah bon bah nickel alors ouais ok c'est bon voilà parfait merci parce que là je commence à avoir une trentaine de fichiers alors donc là je vais préparer le terrain pour cet après-midi const quantity input elements est égal à document point query selector all d'ailleurs je vais faire un array from pour être sûr de tu sors quoi là David ? regarde 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 la fauche je vais prendre tous les inputs le type est égal à number ok là je vais juste ajouter un ça pourquoi tu ne fais pas en typescript parce que je ne vous connaissais pas ok voilà tout simplement alors pourquoi il ne retrouve pas dans un event listener pourquoi je n'ai pas d'autocomplétion il y a un souci bon c'est pas grave l'événement c'est input pour l'instant j'ai une erreur quelque part j'ai une erreur quelque part je me disais bien aussi voilà je suis bête là typescript il m'aurait dit directement que ce n'était pas bon ça me paraissait bien c'est trop bien typescript il m'aurait dit direct il m'aurait tout soumis en rouge il m'aurait dit c'est pas possible ça dès que j'ai compris comment marchait bien javascript directement typescript je ne fais plus javascript donc là quand je vais faire moins ou plus hop j'ai l'événement qui se lance donc ici je pourrais récupérer le prix et changer par rapport au prix de je vais le faire rapidement ici je vais prendre un input hidden le nom ce sera product cherry price plutôt en camel case et la valeur elle sera égale à sortitem.price donc ce que je vais faire maintenant dans mon JS c'est que je vais récupérer le prix c'est égal à je peux récupérer mon input .reviewselement sigling .value et je vais console.log déjà ça je recharge alors ici non c'est pas bon ah non c'est pas une fonction bah oui tu vois TypeScript il m'aurait dit aussi c'est pas bon c'est pas une fonction c'est lequel input tu veux récupérer là là c'est tous les inputs là ici je fais une boucle sur tous les inputs après ici j'ai utilisé Previous Elements Sibling parce que je l'ai mis juste avant le input caché ah ok moi j'y croirais c'est après donc le prix du produit ici je le récupère directement pour chaque input d'ailleurs on voit ici 4 parce que la confiture elle est à 4 et 6 parce que les biscuits elles sont à 6 hop ici au lieu de faire un console.log je peux venir changer le prix du produit donc là il y a écrit product total donc total price c'est égal à document non maintenant on peut faire un input point on va se baser par rapport à cet input là on va remonter au parent donc celui là et on va prendre l'élément suivant point parent element point next element sibling donc ce sera le td celui-là point text content il faudra juste enlever le euro on retourne au parent c'est lequel next element je veux juste ça en fait price element c'est celui-là qu'on va changer le text content à chaque fois ce que je vais faire ici c'est que je vais récupérer bon alors je vais mettre un event ce sera plus clair attends David tu peux tu peux m'afficher le truc là je me lâche le vite parce qu'il est déjà 13h15 attends on a remonté au parent c'est quoi le next element par rapport au parent je termine et j'explique donc event point target point value ce sera ce qui est dans le champ le champ de de input donc ça on va le récupérer et on va récupérer du coup le prix il est là item price on a juste à faire item price et ce sera si je dis pas de bêtises je vais tester si ça marche on pourra voilà hop 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 par contre il faut rajouter euro à chaque fois comme ça on n'a pas besoin de mettre plus c'est un entier déjà non ce sera pas des entiers ça vient du champ de texte celui-là donc celui-là déjà ce sera une chaîne de caractère c'est vrai et le item price je pense que c'est pareil regarde si tu veux on peut faire un console.log type of item price item price je suis pas encore trop trop sûr mais l'autre j'en suis sûr est certain tu as les strings et quand on change ta string aussi il faudra toujours les changer en entier sinon ça marchera pas donc là ça a l'air de fonctionner maintenant notre truc hop c'est cool avec pas beaucoup de lignes donc je fais ligne par ligne et ensuite on va manger parce qu'il est déjà quand même très artien il faut pas déconner ici je récupère tous mes éléments input de type nombre donc ceux-là où on peut modifier la quantité ici je fais une boucle pour les récupérer individuellement pour chaque je vais récupérer le prix du produit qui est dans cette input hidden qui est juste avant mon input que je peux changer donc c'est le precious element sibling et je récupère directement la valeur d'ailleurs si je voulais je pouvais le faire directement ici le plus comme ça j'ai pas le plus ici je peux le transformer directement là et puis ça je pourrais le mettre dans une variable intermédiaire pour éviter d'avoir des plus devant c'est à cause de dollars là de l'euro c'est pour ça c'est pour ça il est de type string c'est ça attend item quantity est égal à ça voilà c'est plus clair déjà pour toi maintenant je rajoute euro à la fin parce que sinon ça me rajoute juste un entier en texte moi je veux que ce soit euro à chaque fois à la fin donc je fais une boucle pour tous les inputs je récupère à chaque fois la valeur qu'il y a dans cet input là idem qui est juste avant notre input de type number qu'on récupère qu'on peut changer ici je lui ajoute un écouteur d'événements à cet input à celui-ci qu'on peut changer je lui rajoute l'événement input donc c'est à chaque fois qu'on change le champ et donc à chaque fois que cet événement va se déclencher on va récupérer cet élément là product total voilà donc là je remonte au parent donc là j'ai celui-là de sélectionné le input c'est celui-là je remonte au parent donc avec parent-éléments et ensuite je récupère l'élément qui est juste après donc le next element-sibling c'est celui-là ici item-quantity c'est la valeur de mon champ input-number je récupère directement la valeur et ici cet élément là je lui donne pour texte la quantité qui est dans ce champ-là multiplié par le prix du produit et je rajoute le petit signe euro et avec une dizaine de lignes on peut avoir un petit système comme ça sans recharger la page et bien sûr on ne va pas s'arrêter là à chaque fois on va envoyer une requête pour modifier en base de données comme ça si je mets 4 et que je vais sur l'accueil si je reviens sur le panier ce sera toujours à 4 ce sera quand même un petit peu plus sympa au niveau de l'utilisateur et comme ça vous pourrez voir maintenant exactement comment SQL fonctionne dans un site comment JavaScript interagit avec le site comment PHP aussi interagit avec le site etc pour Samy qui voulait visualiser et voir du concret là on est dedans j'avoue je commence à un peu moins nager déjà le script le JS c'est pas c'est pas difficile ça change le JS ça va le JS ouais c'est ça en fait ça va ce dernier là c'est bon après JS vous avez eu un petit peu plus de temps que ce qu'on est pour l'instant sur PHP et vous avez eu le temps aussi d'assimiler on a vu d'autres choses en même temps vous avez eu le temps de pratiquer aussi un petit peu de votre côté donc forcément c'est un petit peu plus simple si on avait commencé par PHP vous aurez été au même point mais par PHP vous aurez dit ah bah en fait ça va PHP par contre JS ouais tu vois quand même chez JavaScript je trouve que ça rentre un peu plus facilement ouais ouais la PHP ça fait deux jours de suite en plus des cours que je pratique j'ai du mal ouais PHP de toute façon côté serveur c'est au début c'est toujours un petit peu plus casse-tête ouais bah ouais moi aussi quand j'ai commencé Node.js wow wow ah ouais j'ai juste regardé des vidéos dessus c'est tombé ça m'a tué et pourtant c'est trop bien et c'est pas si compliqué une fois que tu arrives à avoir un petit peu PHP c'est pareil c'est côté serveur donc ce sera un petit peu les mêmes principes là ce qui est pratique du coup c'est que si t'arrives à assimiler les principes qu'on est en train de faire là tout ce qui est MVC on va voir un petit peu les routes dynamiques comment ça marche comment on s'en sert comment on récupère des données d'un formulaire etc ce sera la même chose en Node.js ce sera juste la syntaxe qui va changer ouais il y a un peu moins de charabia je trouve c'est pareil franchement c'est pareil c'est juste la syntaxe qui change parce que t'auras pareil des modèles t'auras pareil des contrôleurs t'auras pareil des routes ce sera plus ou moins le même principe voilà j'aime ça déjà maintenant il faudra envoyer une requête à chaque fois qu'on clique sur la petite flèche pour actualiser aussi en base de données parce que là c'est que côté client donc si on change de page on n'aura pas la quantité qu'on avait choisie c'est quand même dommage donc cet après-midi on va utiliser pas fetch parce que fetch je suis pas un fan on va plutôt utiliser Axios donc Axios on viendra le charger dans la page du panier et du coup on l'utilisera pour faire des requêtes à notre serveur PHP donc il faudra prévoir une autre route par contre parce que là dans l'état notre route elle nous renvoie une page HTML nous c'est pas ce qu'on veut avec Javascript on veut juste qu'elle nous renvoie des données et on veut juste lui envoyer nous même aussi des données ok ok Merci.